Bonjour à tous, c'est Arthur, bienvenue sur FM Gaming pour la suite de Road to Title avec les Tofis d'Everton. On se retrouve aujourd'hui avec un épisode consacré à l'entraînement sur Football Manager. On va voir au travers de ma partie avec Everton comment je gère cette partie du jeu, que ce soit l'entraînement collectif et l'entraînement individuel. La préparation d'avant match, on y reviendra je pense dans un autre épisode. Encore une fois, je me répète, je vais vous présenter ma manière de procéder. Ce n'est absolument pas parole d'évangile, donc si vous avez vos habitudes sur cette partie du jeu, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, comme ça on pourra en débattre. J'ai choisi de démarrer cet épisode par l'entraînement collectif et sur l'écran de rapport d'équipe, tout simplement parce que cet écran de rapport d'équipe me sert sur cette partie pour déterminer quels sont mes focus au niveau de l'entraînement collectif. Alors je m'explique. Le rapport d'équipe, comme vous le savez, c'est un rapport qui est évolutif. Vous démarrez une partie, vous avancez dans la partie, vous allez voir le rapport d'équipe, on va dire un mois après, vous aurez un rapport d'équipe, pas foncièrement différent, mais il y aura quand même quelques mises à jour, notamment sur le plan des statistiques, même si là ça ne va pas nous servir. Je peux vous donner l'exemple des buts encaissés. On peut voir qu'au travers des matchs amicaux et les quelques matchs en compétition officielle que j'ai joué depuis le début de la partie, j'ai énormément conseillé de buts sur des centres ou de buts qui sont venus de l'aile droite. Voilà, donc ça ce sont des choses qu'il va falloir que j'adapte tactiquement. Mais au niveau de l'entraînement et des attributs des joueurs, il y a aussi des choses à voir, notamment on peut voir qu'en termes de points faibles, j'ai le contrôle de balle, la détente verticale et l'activité. Donc ce rapport d'équipe, en fait, il me sert tout simplement pour mon focus par rapport à mon planning au niveau des entraînements. Donc on a vu la détente verticale. Alors la détente verticale, je ne vais pas le prendre en compte tout simplement parce que la détente verticale, vous le savez, c'est une moyenne qui est faite sur l'ensemble de vos joueurs. Donc attaquants, défenseurs, milieux, enfin voilà. Tous les joueurs sont pris en compte pour calculer cette moyenne de détente verticale. Et moi, comme vous le savez, dans ma tactique, si vous avez regardé l'épisode qui a été consacré à la tactique, je n'ai pas de joueur offensif, on va dire dominant de la tête. Donc je ne vois pas trop l'intérêt, en fait, de travailler la détente verticale. Il faut savoir que l'entraînement collectif, il s'attache, pardon, à améliorer les attributs de vos joueurs sur le long terme. Ce n'est pas parce que, par exemple, vous mettez la priorité attaque que vos attaquants, du jour au lendemain, ils vont se mettre à planter 20 à 30 buts par saison. Si vous avez des problèmes d'efficacité offensive, ça ne sert à rien de mettre attaque dans vos entraînements, tout simplement parce que, voilà, vous bossez uniquement les attributs. C'est plus dans la préparation spécifique d'avant-match, où il va falloir bosser, par exemple, pour mon match retour contre les Rangers, j'ai choisi cette priorité-là, sur les combinaisons offensives, de manière à améliorer un petit peu l'animation, et travailler sur cette phase de jeu. L'entraînement collectif, lui, il ne sert à améliorer les attributs, à n'améliorer que les attributs de vos joueurs. Donc, je l'ai dit, la détente verticale, moi, je laisse de côté, parce que ça concerne uniquement une partie spécifique de mes joueurs, à savoir les défenseurs. L'activité, par contre, ça m'intéresse un petit peu plus, parce que là, quel que soit le type de poste, on a besoin quand même de joueurs qui sont actifs sur le terrain, et l'activité, je sais que c'est travailler avec la forme physique. Donc, je vais laisser la forme physique sur cette semaine-là. Et on a vu également qu'on avait des soucis au niveau du contrôle de balles. Donc là, tout simplement, je vais mettre contrôle du ballon sur cette semaine. Alors, pourquoi j'avais attaque à ce moment-là ? Tout simplement parce que quand j'ai démarré la partie, j'avais en point faible un attribut qui fait partie du domaine offensif. C'est pour ça que j'ai choisi ce focus-là, sur cette semaine en particulier. Et en termes de périodicité, je regarde sur cet écran de rapport d'équipe, tous les mois, de manière à adapter, et bien tout simplement mon semainier en fonction des focus que je travaille. Donc en gros, ça vous fait 4 semaines où vous bossez sur les points faibles de l'effectif. Si je prends l'exemple de l'activité, c'était également un domaine sur lequel il fallait qu'on travaille en tout début de partie. Donc, c'est pour ça que je garde un focus forme physique. Et donc, je vais adapter comme ça, au fil de la saison, les différents focus. Donc là, on est au 24 août, donc moi, je vais remettre en attaque. C'était juste pour vous montrer l'exemple, comment est-ce que je procède pour déterminer mes focus au niveau de l'entraînement collectif. Mais on va arriver bientôt à la fin du mois d'août. Donc là, je vais laisser la priorité attaque pour cette semaine-là. Mais la semaine du match contre Arsenal, là, je retournerai voir mon rapport d'équipe. Je regarderai, pareil, les points faibles. Et du coup, j'adapterai mon planning au niveau des entraînements collectifs. Voilà comment je gère ça sur cette version de Football Manager. Au niveau de l'intensité, je vous en avais déjà parlé avec Wolfsburg. Ça ne change pas, par contre, de ce point de vue-là. Je mets une intensité faible quand on a deux matchs par semaine et une intensité normale quand on n'a pas de match ou quand on a un match par semaine. Voilà tout simplement comment je procède. Au niveau de l'entraînement individuel. Alors, là, quelques petits changements par rapport à Wolfsburg, si vous aviez suivi ma partie avec Wolfsburg. Puisque sur cette partie-là, quasiment tous les joueurs avaient un entraînement individuel en plus. Là, j'ai fait le choix de ne cibler que certains joueurs. Alors, les joueurs, en gros, pour lesquels je vais mettre, ajouter ce qu'on appelle là dans le genre un domaine additionnel, ce sont les titulaires, excepté ceux qui ont plus de 28 ans ou en tout cas qui s'approchent de la trentaine, plus les jeunes qui ont un fort potentiel. Donc, quand j'entends fort potentiel, j'entends au moins au-dessus de trois étoiles ennemies. Les étoiles, bien entendu, découvertes, pas les étoiles cachées. Tout simplement parce que, voilà, j'estime que pour les autres joueurs, que ce soit les remplaçants, les trentenaires, les jeunes qui n'ont pas forcément un gros potentiel, le fait de rajouter un domaine additionnel, ça va leur rajouter de la charge de travail. Et donc, du coup, ils vont avoir un risque de blessure plus élevé. Alors que, voilà, ces joueurs-là sont, entre guillemets, là pour le nombre. Ils sont là pour remplacer les titulaires s'ils sont fatigués, blessés ou suspendus. J'en attends pas sur le long terme, entre guillemets. Donc, je vois pas l'intérêt, en fait, de bosser individuellement avec ces joueurs-là de manière à les faire évoluer parce que je sais que, de toute façon, en termes d'évolution, ça me conviendra pas. Voilà, donc moi, je fais comme ça. Maintenant, si vous, vous avez d'autres manières de faire, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, en gros, un entraînement individuel sur les titulaires, donc ceux qui ont, en tout cas, en dessous de 28, 27 ans, on va dire, plus les jeunes à fort potentiel. Alors, quels attributs je travaille ? Les attributs que je travaille, donc, ils sont, si le joueur est jeune, c'est-à-dire, en gros, avant 23 ans, je vais travailler sur les attributs physiques et, au-delà de 24 ans, on va plus s'attarder sur les attributs techniques. Alors, quels attributs choisir ? Là, il y a vraiment deux philosophies. Je prends l'exemple de Tom Davis. Tom Davis, qui est un jeune espoir dans ma partie, qui a énormément de potentiel. Vous voyez, il a 4 étoiles découvertes plus 1 étoile cachée. Donc, lui, clairement, voilà, j'ai mis un entraînement individuel sur ce joueur-là. Alors, il a 19 ans, donc, moi, je bosse le physique avant tout. Et donc, là, c'est tout simplement, moi, ce que je fais, c'est que je regarde un petit peu par rapport au rôle dans lequel il évolue dans ma partie. Là, on peut voir que, moi, il va surtout jouer meneur de jeu en retrait défense. On peut voir que, en meneur de jeu en retrait défense, on peut bosser surtout l'équilibre. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement... Alors là, on ne prend ni en compte ce que met le préparateur, ni ce qui avait été mis avant. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis rapidité, d'ailleurs. Donc, on va bosser tout simplement l'équilibre de manière à ce que, eh bien, Tom Davis puisse s'améliorer dans cet attribut-là. De toute façon, vous avez des rapports des préparateurs tout au long de la saison, tout au long de la partie. Donc, si le rapport du préparateur vous indique que Tom Davis n'est pas satisfait de l'entraînement qu'il trouve, qu'il n'évolue pas, ça ne sert à rien de s'acharner. Autant changer tout de suite d'attribut. Mais, bon, en tout cas, si la satisfaction, pardon, entraînement en reste là, la satisfait de l'entraînement en général, je laisserai le domaine additionnel sur équilibre de manière à ce qu'il s'améliore dans cet attribut-là. Ce que je peux faire également, bon, alors après, là, ce n'est pas le cas pour Tom Davis. Alors, si c'est le cas, mais sur d'autres attributs, vous pouvez voir qu'en termes d'attribut technique, il est en cours d'évolution sur le contrôle de balle et les corners. Si j'avais eu cette petite flèche verte pour un domaine physique, eh bien, j'aurais focalisé l'entraînement individuel sur cet attribut-là de manière, entre guillemets, d'accentuer encore plus la progression du joueur sur cet attribut. Donc, voilà comment je choisis les attributs. En général, c'est en fonction du rôle. Et puis, en second lieu, ce que je peux faire, c'est également voir s'il y a un attribut qui évolue ou sinon carrément sur un point fort. Je ne sais pas si Tom Davis, par exemple, était un joueur beaucoup plus puissant avec une note de 15 ou 16. Peut-être que j'aurais travaillé la puissance de manière à vraiment accentuer l'évolution de cet attribut. Donc, voilà comment je procède sur le choix des attributs. Et donc, encore une fois, je me répète, physique avant 24 ans et après 24 ans, on travaille plus le technique. Dernière chose sur l'entraînement individuel, enfin, dernière chose, une des dernières choses, c'est le petit onglet, la intensité, alors qui est nouveau sur cet opus, mais qui n'est pas nouveau dans la série puisqu'il me semble que dans les vieux FM, on avait la possibilité de régler l'entraînement individuel, en tout cas d'en régler l'intensité. Donc, moi, je laisse en moyen par défaut pour tous les joueurs. Sauf pour, encore une fois, les jeunes à fort potentiel. Donc, ça peut être le cas de Tom Davis. Enfin, c'est le cas, pardon, de Tom Davis. Donc, Tom Davis, lui, n'est pas titulaire dans ma partie. Donc, comme il a moins de temps de jeu que les titulaires, du coup, je le fais bosser à fond. C'est pour ça que je propose une intensité intensive. Voilà, pour Tom Davis. Je crois que c'est également le cas pour Mason Holgate, qui a aussi un gros potentiel. Mais donc là, encore une fois, uniquement pour les jeunes à fort potentiel. Et attention, ceux qui ne sont pas titulaires. Si vous avez des jeunes à fort potentiel titulaire, dans ce cas-là, moi, je laisserai l'intensité à moyenne de manière à éviter les risques de blessure. Là, sachant que Holgate et Davis ne sont pas titulaires, je me dis, voilà, le fait qu'ils aient moins de temps de jeu, du coup, je mets à profit ce faible temps de jeu pour qu'ils s'entraînent un petit peu plus pour qu'ils puissent évoluer en termes d'attributs beaucoup plus rapidement. Voilà donc pour les attributs. Alors, dernière chose que j'ai changée par rapport à ma série avec Wolfsburg, c'est au niveau, pareil, du planning, entre guillemets, des entraînements individuels. Alors, je m'explique. Dans ma partie avec Wolfsburg, en gros, on bossait toute la saison sur des attributs. Alors, après, je changeais en cours de saison. Généralement, je travaillais 3-4 mois sur un attribut. Après, je bossais sur un autre attribut. Alors, je parle, bien entendu, joueur par joueur. On ne bossait pas... Tous les joueurs ne bossaient pas le même attribut pendant 4 mois, puis après un autre attribut, etc. Je faisais vraiment au cas par cas. Là, j'ai fait le choix de partager, entre guillemets, ma saison en deux. C'est-à-dire que la première partie de saison, on va se focaliser sur les attributs. Donc, vous pouvez voir, Davis, on a mis le domaine équilibre. Pickford, je le fais bosser sur la détente. Holgate, il bosse sur la rapidité. Voilà. Donc ça, en gros, on va bosser là-dessus sur toute la première partie de saison, c'est-à-dire en gros jusqu'au mois de décembre-janvier. Et sur la deuxième partie de saison, on stoppe l'entraînement sur les domaines additionnels. tout simplement parce qu'on est sur un championnat, la première ligue, qui est un championnat en Europe qui n'a pas de trèves hivernales. Donc, en gros, on joue toute la saison. Les organismes sont quand même mis à rude épreuve. Donc, le fait... Enfin, moi, c'est ma manière de voir les choses. Le fait de rajouter un domaine additionnel sur l'entraînement individuel va rajouter de la charge de travail et donc, du coup, augmenter le risque de blessure. Donc, avec l'accumulation des matchs, je me dis, si sur la deuxième partie de saison, on bosse un petit peu moins individuellement, ça permettra de préserver un petit peu l'intégrité physique des joueurs et, du coup, d'avoir moins de joueurs blessés sur la deuxième partie de saison. Alors, ça ne veut pas dire qu'individuellement, tous les joueurs ne feront rien. Sur la deuxième partie de saison, en fait, j'ai fait le choix de me focaliser sur les gestes techniques préférés, les PPM. Donc, je regarderai, joueur par joueur, s'il n'y a pas, justement, des gestes techniques préférés intéressants à enseigner. Je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, à travailler avec certains joueurs. Je vous donne l'exemple d'Idriss Agueil. Idriss Agueil, qui est, vous savez, mon milieu, on va dire, à dominante défensive devant la défense centrale. Il a déjà certaines PPM qui sont intéressantes pour son poste, comme je courais simple et décroche pour récupérer le ballon. Maintenant, en sachant que c'est un joueur défensif et qu'en termes d'attributs purement défensifs, il est vraiment très intéressant, je pense que ça peut être sympa d'essayer de lui apprendre certaines caractéristiques, comme, par exemple, marque de plus près son adversaire ou se jette pour tacler. Donc, voilà, Idriss Agueil, par exemple, c'est le candidat typique à ce genre d'apprentissage sur les PPM. Donc, encore une fois, tous les joueurs n'auront pas de PPM. Alors, déjà, ça dépend de leur âge. S'ils ont un âge très avancé, c'est quand même plus compliqué de leur faire apprendre des gestes techniques préférés. Et puis, il y a tout simplement aussi des joueurs qui n'ont pas les attributs pour apprendre tel ou tel PPM. Je prends l'exemple, je ne sais pas, d'un joueur qui a une note de 10 en tir de loin. Je ne vois pas trop l'intérêt de lui apprendre la PPM, tir de loin, puisqu'il ne pourra pas en faire bon usage. Donc, voilà, je prendrai vraiment au cas par cas, joueur par joueur, avec quand même une attention plus particulière sur mes titulaires, de manière à trouver la PPM qui convient le mieux. S'il n'y a pas de PPM qui convient, ce n'est pas grave. Le joueur sera tranquille en termes individuels et on conservera uniquement l'entraînement collectif. Voilà, on arrive au terme de ce sixième épisode de Road to Title. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de cette série. C'était Arthur, vive le foot et vive FM. Salut ! Sous-titrage ST' 501